salut pirates on est vendredi vendredi c'est jour de live à 19 heures j'adore ce jour de live à 19h on va voir le soda stream ensemble on va faire l'apéro on va parler de la formation de cette semaine comment rentrer dans le flot qu'est ce que c'est cet état mystérieux du flot dont le capitaine nous parle tout le temps et bien le capitaine il va vous emparer ce soir 19h dans le live et tout de suite évidemment le flot c'est l'état qui vous permet d'être une bonne personne alors souvent on veut être des bonnes personnes en tout cas on veut être perçu comme une bonne personne par une bonne personne par son conjoint crise mais finalement le fait de vouloir paraître comme une bonne personne va devenir plus important que d'être réellement une bonne personne alors qu'est ce qu'on fait pour devenir une bonne personne et bien on va bosser sur soi et on va apprendre à rentrer dans l'état de flot lorsque cela se produit cet état de flot et bien vos efforts vont être récompensés et les personnes qui vivent avec vous vont faire une différence positive entre l'ancien monde dans lequel vous étiez à la phase 2 et la nouvelle la nouvelle la nouvelle personne que vous êtes qui va rentrer très souvent dans cette étape de flot bruno on se calme j'adore cette notion de cette notion de flot et évidemment votre conjoint vous dira c'est trop tard c'est dommage comment tu n'as pas été comme ça et ça vous dites c'est bon le capitaine il a dit on est sur le bon chemin c'est trop tard c'est trop tard c'est bon ça veut dire que finalement la personne est en train de revenir vers vous donc finalement les on a tous des motivations cachées pour pour récupérer son couple et si vous adoptez un état d'esprit de croissance et non pas un état de d'esprit fixe l'état d'esprit fixe et c'est la survie c'est la faute des autres il faut que je me défende faut pas que je laisse faire faut pas que je me laisse marcher sur les pieds foule dehors foule de foule à dehors dit tati janine et la psy de quartier dit profiter de profiter de votre plaisir profiter de de vivre non nous on est des pirates et on sait que face à une crise existentielle et bien on sait comment agir parce qu'on a toutes les formations qui sont indescriptives de cette formation et on a tous les pirates qui nous montrent le chemin qui sont arrivés avant nous je me vous fais un coup des bonnes calmes des frères all right qui ont inventé l'aviation qui ont volé les premiers au monde alors que personne n'a jamais volé qu'ils n'avaient pas de formation essentielle qu'ils avaient juste la recette de leur magasin de vélo et qu'ils avaient en face de la nasa ou l'équivalent de la nasa des ingénieurs formés sur diplômés avec beaucoup d'argent et ceux qui ont gagné vous vous avez des centaines des milliers de pirates qui ont réussi avant vous vous savez que 100% d'écrées se termine que 100% des lunes de miel avec pensement se termine si vous n'avez pas la grinta pour mettre ce que vous apprenez en application dans les formations je vous tire les oreilles donc finalement vous allez apprendre cette notion de flou qui est un esprit de croissance et qui va vous permettre de prospérer dans des situations qui menacent même votre survie votre votre identité et finalement même s'il ya des personnes qui ont des préjugés inconscients contre vous un certainement que ça va pas non c'est à cause de ta crise essentielle évidemment et si tu vas chercher un pensement c'est parce que tu as besoin de te créer ta vasopressine ta dopamine pour te sentir mieux mais la ligne de miel Toto en crise essentielle c'est pas fait pour ça la ligne de miel c'est fait pour construire un couple quand on est deux célibataires qui se rencontrent qui ont fait le deuil de la relation précédente qui ont essayé plusieurs personnes et il y en a une qui sort du lot la ligne de miel est fait pour ça pour commencer à construire et passer dans la phase d'engagement la 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 relation avec votre conjoint n'est pas faite pour pour être détruite par un pansement ça se passe pas comme ça et effectivement vous savez que votre conjoint à la fin finit épuisé donc vous pouvez lutter efficacement contre tous vos préjugés systémiques qu'on vous a mis à la tête les couples se séparent et la conscience limitée va faire que finalement vous pourrez vous pourrez échouer dans votre reconquête amoureuse entre guillemets mais 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 ce que vous vivez ici dans cette team dans cette famille contredisent la vision du monde de certains qui c'est fini les hommes reviennent pas les femmes reviennent pas ou j'en sais rien on est presque vous êtes presque des personnes discriminées on dit mais non mais c'est fini c'est mort dit le plus de quartier alors que vous vous savez ce qu'est une crise vous savez ce que comme comment on s'en sort vous avez des formations pour et les personnes qui viennent encore dire mais je crois que c'est mort laisse tomber c'est de la discrimination des pirates vous êtes un peuple discriminé vous êtes un peuple que 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 l'on que le dont on abuse c'est pas bon ça donc finalement à vous allez passer à mode flou à et ce mot de flou va vous permettre de non pas d'être à mode sauveur selon le mode carmen vous êtes vous allez être la seule personne qui va comprendre votre conjoint qui va donner à nouveau du plaisir à votre conjoint quand ça va exploser avec pansement et évidemment vous serez à nouveau sympathique tolérant et vous allez être productives et tous les yeux préjugés qu'à votre conjoint si je suis mal c'est à fausse de mon conjoint et bien tout ça c'est fini quand on revient avec son conjoint vous êtes à nouveau son son idéal et vous avez heureusement que tu as été fort que tu n'as sinon j'aurais fait n'importe quoi donc vous allez devenir bâtisseur de votre de votre cognage de votre couple et vous allez bâtir avec votre esprit de croissance qu'on appelle aussi le flou pour prospérer dans des situations qui aurait pu menacer l'identité de votre couple qui aurait pu pansement aurait pu mettre à mal votre couple vos enfants auraient pu peut-être si vous avez des enfants changer de domicile toutes les semaines bien grâce au flou que vous apprenez dans la formation vous allez pouvoir passer au dessus de ça donc la recherche en neurosciences nous montre que la façon dont vous percevez votre identité c'est mort à le couple où je suis quelqu'un en train de bâtir la phase 4 mon couple oriente l'ensemble de vos actions et les valeurs vos informations complètes sur comment déterminer les valeurs et s'arc bouter sur les valeurs vont faire que vous allez passer cette phrase phase qui sommes toutes n'est pas la meilleure de la phase de couple évidemment mais en tout cas cette phase qui vous permet d'avancer dans votre vie de passer la phase de 3 la phase 4 la meilleure la phase de grande intimité dans votre cerveau considère tout comportement qui contredit à votre sentiment d'identité comme une menace personnelle c'est pour ça qu'au début quand vous n'étiez pas des pirates quand vous n'étiez pas en mode flow vous avez fait plein d'interdits parce que vous vous sentiez dans le mode de survie vous vous sentiez menacé évidemment votre cerveau au départ comme tous les bébés pirates qui arrivent et qui vous mettent des des messages sur facebook ou en commentaire de ces vidéos votre cerveau à l'époque essayait de trouver des moyens pour rejeter la chose de l'ignorer de la justifier en disant que c'est pas normal ce qu'on fait aux enfants on essayait de convaincre en fait on faisait l'inverse de ce qu'il fallait ce qu'il fallait c'est retrouver cet esprit de flot et donner envie au votre conjoint d'être à nouveau avec vous donc si vous considérez si vous considérez à partir d'aujourd'hui comme une bonne personne parce que personne ça s'apprend pas comme ça ça s'apprend pas comme ça c'est à dire qu'est ce que c'est une bonne personne comment utiliser son cerveau de façon pertinente qu'est ce que c'est le dd des personnes qui sortent du mode survie d'une fois que vous aurez mais tout ça dans les formations vous allez y voir beaucoup plus clairement et évidemment vous allez essayer d'être non pas le meilleur la meilleure mais la meilleure version de vous même ça sert à ça les formations dans le catalogue des formations vous avez même eu un chapitre qu'on appelle ça oui un chapitre si vous voulez avec toutes les formations pour être la meilleure version de soi même il y en a d'autres pour les méthodes pour récupérer son conjoint il y en a d'autres pour comprendre les crises etc vous avez tout ce qu'il vous faut pour devenir la meilleure version de vous même c'est ces formations qui vous qui ouvre votre esprit de croissance qui vont vous permettre un apprentissage qui va réattirer votre conjoint on peut pas dire ben je vais rester je vais faire une séance radio tiens je vais disparaître poussant l'air disparaître à personne dire oui il a disparu mais je vais revenir tiens je vois qu'il a beaucoup changé non il m'abandonne il est nul il a rien compris elle est nul à rien compris pam fini le couple le la lettre magique j'accepte la situation et je te souhaite d'être heureux heureuse et peut-être qu'on se retrouvera un jour pam c'est fini a dit l'abdiqué au bout de il n'a pas vu cet imbécile c'est imbécile que j'étais en crise pam c'est terminé alors évidemment le silence radio les lettres magiques marchent pour des personnes qui sont à la fin de la lune de miel dont ça n'a pas d'une de miel est terminé on n'ira pas en phase 2 qui est la phase de d'engagement que vous vous avez vécu si vous êtes ensemble du 5 10 15 longtemps donc c'est pour ça que quand on a vécu la phase d'engagement après il n'y a plus de désamour la phase désamour c'est à la fin de la de comme de la lune de miel comme comme le vie actuellement votre 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 conjoint en crise et évidemment si comme vous êtes passé de l'autre côté maintenant c'est pas un silence radio qui va vers ou c'est pas une lettre magique c'est un gros travail sur vous pour obtenir ce que vous souhaitez c'est à dire cet esprit de croissance à partir de la formation sur le flou notamment et puis d'autres formations qui vont vous permettre de vous situer dans un état d'esprit beaucoup plus avenant si vous gardez cet état d'esprit fixe du type fait des silences radio faites des je sais pas quoi là je vous ai dit tout à l'heure les lettres magiques et bien vous allez percevoir de la déception de la critique de la colère du refoulement et tout ça va vous sentir menacé et vous allez continuer à utiliser votre cerveau en mode survie et ce mode défensif ce mode survie va faire que vous allez rejeter les critiques et que vous n'allez rien à prendre c'est pas besoin c'est la radio qu'on va prendre des choses évidemment même si on vous dit oui mais de l'autre côté vous vous bossez sur vous pour montrer que vous avez une nouvelle vie que vous mettiez sur instagram comme les gamins des des trucs où vous êtes en train de danser à boire des coups avec des copains comment peut-on dire ce genre de choses vous n'êtes énervé aujourd'hui non il a la patate et la grinta parce que je vais expliquer pourquoi la grinta j'ai deux coachings ce matin et les deux sont en train de revenir ensemble on était sur sur les phases retrouvailles et ça ça me donne la grinta alors je devrais pas vous savez que le coach doit être neutre moi je vous dis ce qu'il faut faire si vous le faites pas tant pis pour vous non le capitaine il a il a des défauts et il veut que vous réussissiez il reste pas neutre il s'implique avec vous et ben voilà du coup là la patate quand il y a deux personnes consécutives cette semaine il y a eu plein je sais pas pourquoi ça fait quinze jours qu'il ya qu'il ya quelques des bonnes nouvelles pratiquement donc ça me met en joie et la joie et 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 la surprise ce sont deux émotions qui sont aussi ordonnées par le par le flot donc vous avez sorti grâce aux formations de ce mode défensif et vous allez adopter grâce au flot le moment de la mentalité de croissance et vous allez accepter des informations qui vont vous aider à comprendre les raisons qui avant ont fait que votre conjoint s'est éloigné qui ont provoqué chez lui chez elle de la critique de la colère les situations où la sécurité psychologique est faible à votre conjoint tout d'un coup s'est senti en sécurité peut-être mais pas à notion d'aventure donc si en plus la notion de psychologie est faible et bien finalement votre conjoint là tout d'un coup va se sentir dans la honte et va avoir du mal à revenir puisqu'il se sent tout faible au bout de la fin de la de la phase plateau parce qu'il s'est aperçu qu'il a fait que des bêtises que vont penser les parents de mon conjoint que vont penser mes amis etc tant pis pour toi coco tu avais qu'à y penser avant mais dans les formations je vous explique comment faire passer la honte à votre conjoint donc vous allez me sortir de cette mentalité fixe votre conjoint est en mentalité fixe votre le pansement de conjoint est en mentalité fixe et vous grâce au flot vous allez passer dans un état de croissance la différence entre un état fixe et un état de croissance réside dans le fait que nous pensons avoir des angles morts c'est ça l'esprit de croissance et que nous allons y remédier par les formations par l'état des pirates etc c'est pas bon ça ouais je vous préviens sur je suis en forme ça va ça va décalquer dans le live de 19 heures tiens en attendant je vais quand même répondre à quelques commentaires là on va aller faire un tour du côté de youtube là sous la vidéo mettez des commentaires et je vais essayer de vous donner encore un bon coup de grinta allez on y va alors c'était alors on y va l'opat qui dit bonjour capitaine vraiment excellent les témoignages de ce matin oui alors souvent je vous fais des vidéos avec des témoignages pour que vous compreniez que on peut s'en sortir je vous ai fait la semaine dernière une vidéo sur la souffrance de pansement et la souffrance vous avez plein de vidéos aussi sur la souffrance les témoignages des personnes en crise donc vous avez tout pour bien comprendre pour vous mettre dans les baskets des autres personnes et pour voir comment on passe en esprit de flots et de croissance grinta jones bonjour les pirates amis et mon excellent capitaine je suis un cyclotonal donc je bosse mon foncier pour passer l'hiver le mieux possible grinta tout c'est la raison grinta on prépare toujours aujourd'hui on prépare la saison suivante c'est toujours comme ça je sais pas moi ni les personnes qui ont des plages ils préparent la saison en février s'ils préparent la saison en juillet c'est trop tard et les agriculteurs préparent le printemps en hiver etc donc vous vous préparez la phase de plateau pendant la phase d'alarme et pendant la phase plateau vous préparez les retrouvailles évidemment quelle perte de temps dit cross finger le kiff pour tout le monde ses relations pansement ben oui mais qu'est ce que vous voulez y faire votre si votre conjoint avait bossé avant sur lui il aurait compris ce qu'est une crise essentielle il saurait comment gérer il serait rentré dans le flou sans avoir besoin de se faire souffrir par un pansement enfin il faut sans doute tout cela pour grandir et avancer c'est vrai aussi en fait ceux qui s'en rendent compte bonjour à tous oui ben il ya les personnes ceux qui s'en rendent pas compte ils souffrent plus que les autres à la fin qu'est ce que vous voulez faire c'est comme ça et des fois les pierres ont dit oui mais le mien la mienne exceptionnelle et le têtu la l'air d'eux et puis quelques jours après on m'appelait et Bruno vous aviez raison ça y est il commence à rentrer dans le mode plateau il commence à être épuisé ben oui vous savez on est tous déjà moyen surtout le capitaine ne faut pas dire le mien est exceptionnel le mien jamais personne est resté en crise existentielle toute sa vie avec le mien ici rester ben non soyons humbles on est tous pareil on sort tous des crises existentielles surtout de lignes de miel la science vous l'explique patrice scanou bonjour capitaine et la team pirate mon histoire vivement live ce soir oui toutes les histoires se ressemblent jimmy bonjour capitaine je regarde beaucoup vos vidéos donc alors les vidéos je rappelle c'est pourquoi je vous explique ce que c'est une crise essentielle je vous explique ce qu'est le flou je vous explique qu'est ce que l'esprit de croissance et comment y arriver c'est dans les formations donc si vous faites les vidéos c'est super bien parce que ça vous ça vous explique des choses mais comment les mettre en application voilà c'est comme si je sais pas si on parlait anglais je vous expliquerai pourquoi c'est important de parler anglais où est ce qu'on parle anglais etc mais pour apprendre anglais c'est dans l'information comment on apprend anglais évidemment c'est tout complémentaire dans les formations ça dure deux heures demie il ya des fichiers de motivation il ya de l'audio vous allez écouter vous allez réécouter c'est fichier 5 10 15 minutes vous allez réécouter réécouter en faisant autre chose et vous allez apprendre ce qu'il faut faire je regarde beaucoup aux vidéos je suis passé par ces étapes avec ma criseuse depuis le décès d'une amie à elle il y a deux ans bon voilà c'est souvent le déclencheur un décès parce qu'on se rend compte qu'on est mortel des fois une maladie ou quelque chose comme ça c'est une des raisons de la déclenchement de la crise elle m'a quitté début juillet me dit pour le moment être sûr de son choix vous voyez que c'est exactement au mot près je suis dans un appartement gardable alterné de nos enfants de 9 et 6 ans comment réussir à garder le contact quand elle me dit qu'on ne peut pas communiquer donc vous me faites tout de suite la formation comment être un rock alors que nous sommes séparés donc en gros elle ne veut que de la communication pour nos enfants bon ben voilà ça veut dire que vous avez été lourd ça veut dire que certainement vous avez supplié que vous avez essayé de convaincre que vous n'avez pas fait ce qu'il faut donc vous payez la facture aujourd'hui faites la formation comment être rock et faites la formation aussi récupère son conjoint même quand il est parti il ya 15 jours nous 15 jours nous étions en même soirée je les prises à mes bras elle s'est mis à pleurer bon oui qu'on est on est déjà en train de rentrer dans la phase de plateau j'ai dit on a peut-être besoin de cette séparation non erreur et arrêtez faites moi l'information sur les interdits aussi et je pense qu'elle a un pansement évidemment quand on souffre on prend un pansement je la laisse et je pose pas trop de questions non vous la laissez pas vous là au contraire vous montrez que vous comprenez vous la faites rire vous montrez que vous avez changé vous êtes léger arrêtez moi de faire ces interdits nom d'une pipe en bois je m'occupe de travail bon voyez que alors quand il s'appelle jimmy rodriguez à ben jimmy contre rodriguez on bosse aussi mais on bosse et on arrête de faire ce genre d'interdits sinon on va pas y arriver à votre situation est tout à fait normal petite crise honnête il ya un décès vous n'avez pas été bon vous faites encore des interdits ben vous allez vous remettre au travail vous allez avoir ce flot cet esprit de croissance et ça va bien se passer on se retrouve à 19h pour le live mes pirates adorés je vous kiffe soyez prêt bouteille de soda stream prête on va se régaler passer la journée que vous méritez